Alors l'album donc s'appelle « Rester vivant » Voilà, hier on avait eu droit à c'était « Une vie à l'envers » Les hélicoptères Bon, le temps à l'envers Une vie à l'envers C'est ça ? Une vie à l'envers Mais il faut qu'ils se remettent à l'endroit Les échangeurs, le trajet Le péage, la forme, La Ford Escort Voilà, on y est ! C'est celui qui a écrit les paroles Sans rigoler, on dirait des paroles Votre voiture préférée, la Ford Escort C'est lui qui est à l'envers Ça vous plait pas, cette... La X-K-Way C'est sympa, guitare comme ça, bien sûr La 309 Chorus La Golf Bon Jovi Et devant une Renault Devada Vous savez que vous allez avoir Tous les fans de Johnny contre vous là Parce que vous vous moquez de Johnny quand même On aime bien Mais qu'est-ce qu'elle raconte ? Mais tu peux pas vivre toute la journée dans la peur comme ça Affronte ton destin En tout cas voilà donc deux nouveaux extraits Deux extraits du nouvel album de Johnny Je rappelle qu'il s'appelle « Restez vivant » Cinquantième album Donc c'était ça les nouvelles de Johnny en fait Oui, c'était le nouveau morceau Bah oui parce que les fans attendaient avec impatience de connaître Parce qu'ils n'ont pas encore l'album en entier Donc voilà, ça c'était un petit scoop Alors je vous le dis, j'aime bien une vie à l'envers Dans la peau de Mike Brown, un peu moins comme ça Mais une vie à l'envers j'aime bien Vous aimez avec la Ford Escort et tout ça ? Ah bah oui, c'est pour lui C'est écrit pour Cyril Hanouna Le triangle de Roc-Rencourt à toi Non mais celle-ci l'a écrite avec Bison Fudé Je pense vraiment Il faut prendre la 8 À partir de Melun Prendre la RN12 Attention au carrefour Y'a une priorité à droite Y'en a qui se sont cassés les dents Il faut bien sûr faire gaffe Y'a un stop à l'avant Bison Fudé, Johnny Hallyday Présente Une vie à l'envers Bon enfin bon bref Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi je peux pas rentrer dans Fontainebleau ? Ils ont mis un échafaud Y'a même des travaux Y'a trois kilomètres de bouchons Sur la bande d'arrêt d'urgence Je vous rappelle L'album Rond Point Y'a pas de feu rouge dans cette ville Donc voilà De l'amour C'est ce titre qui vous plaît tant Est-ce qu'on continue avec la famille Hallyday ? Il y a des nouvelles comme ça ? Là on va continuer avec le fils David Vous connaissez David ? Ça vous aimez ça Cyril ? Bien sûr Tu ne m'as pas laissé deux flancs C'est Johnny qui est rentré à la maison Il t'est vénère Il a ouvert le tir Il rentre à la maison Johnny il voulait se faire un kiff Un petit flambi avant de se coucher Il voulait se faire un petit flambi avant de se coucher Tu ne m'as pas laissé deux flancs Il était pas bien Il était pas bien le gars C'est pas facile Donc David Tu dirais-vous qu'il a surpris tout le monde Pourquoi est-ce qu'il a surpris tout le monde ? Il a mangé le dernier flambi Pas du tout Il a fait une apparition dans le quatrième volet du film Hunger Games C'est pas mal Mais à quel moment ? Au générique de fin À un moment dans le film il y a un arbre Derrière l'arbre on voit un morceau de chaussure Juste un morceau de pâte au gaz c'est lui C'est vrai que pour être tout à fait honnête Il n'a pas donné beaucoup d'informations sur sa participation On sait qu'il joue le rôle d'un garde Et il paraît pour ceux qui ont vu le film Que ce serait extrêmement furtif C'est furtif En fait il a profité de quelques scènes du film Qui ont été tournées à Ivry sur scène Parce qu'il y a des scènes de Hunger Games qui ont été tournées à Ivry C'est quand même fou En fait sur ce que vous êtes en train de me dire C'est que David Halliné en fait il allait acheter des flancs en face pour son père En fait j'ai chopi Il y a un gars qui l'a chopé Tu veux pas faire juste une minute ? Tu fais un vigile dans le film Tu fais juste une figure Le gars j'avais pas du tout reconnu David Halliné quoi Ça aurait pu être n'importe qui C'est le gars passé par là Ah oui d'accord Donc il fait un garde Je rappelle quand même que Hunger Games c'est quand même le phénomène du moment Les trois premiers volets de la saga ont déjà rapporté 2,3 milliards de dollars Et le film sort mercredi prochain C'est bien en plus C'est hyper sympa Merci C'est une belle critique C'est bien fait Gorgheim Vous pourriez bosser au masquer des plumes Vraiment elle y va sans rigoler C'est le cercle C'est le cercle Elle se mette à dos tout le cinéma français Elle a pas peur de prendre des risques la Kéti